Le débat d'aujourd'hui est centré sur ces deux. Amy, Dany, Basson et Aïcha Kamouas. Depuis quelques jours, la toile brûle. Les deux s'y sécouent Facebook. Bon, je ne sais pas si c'est une distraction ou bien c'est du sérieux. On va rester au cadre de ce que nos yeux sont en train de regarder sur Facebook. C'est un peu allé très loin au point où les deux se retrouvent déjà sur la balance. On compare déjà les deux, qui a plus investi que qui, qui a plus de moyens que l'autre. Et aujourd'hui, je vais donner mon opinion. Alors, vous savez, depuis longtemps, j'ai toujours apprécié Aïcha Kamouas. Et je profite aujourd'hui pour apprécier, pour dire bravo également à Amy, Dany, Basson. Je félicite les deux déjà, pourquoi? Parce que ce n'est pas facile pour elles, femmes, de réussir. Voilà, réussir déjà n'est pas évident. Je les tire vraiment un très grand pour le chapeau. Et je les félicite encore pour leur orientation d'avoir choisi leur partenaire homme. Parce qu'on voit aujourd'hui, leur soeur choisit partenaire une autre fille. Donc, je les félicite parce que les deux sont des mamans déjà à la base. Amy, Dany, est mère de plusieurs enfants. Je ne sais pas combien. Je ne connais pas trop sa vie. Je ne sais pas si elle est mariée. Même si elle est mariée, ce n'est pas officiel. Bon, voilà. Elle a quand même quelqu'un avec qui elle fait ses enfants. De même que Aïcha Kamouas. Cependant, le problème se situe au niveau où on met les deux sur la balance. Selon moi, je vous ai dit que j'apprécie les deux. Mais, Amy Dany Basson est plus avancée que Aïcha Kamouas. Parce que je vois les gens aujourd'hui dire que là où Aïcha Kamouas parle en termes de financement, en termes de moyens, Amy Dany Basson n'arrive. Parlons de ses investissements. Parce que nous, on sait qu'Aïcha a construit ces deux immeubles. Je ne sais pas, elle ne sait plus que ça. Au Cameroun, elle a présenté sa maison dernièrement à Paris. Elle a acheté sans compter son salon de coiffure. Maintenant, entrons un peu dans le but du sujet. Mais, ce que certains doivent savoir, c'est que Aïcha Kamouas a deux enfants. Et elle bénéficie de l'aide de l'État, l'aide sociale de ses deux enfants. Donc, elle a d'abord un salaire pour ses deux enfants, puisque le père n'est pas là. Ce que les gens doivent savoir. Donc, elle a ce salaire, premier salaire. Et on sait, à 60 à 80%, les revenus de Aïcha Kamouas, c'est grâce aux réseaux sociaux. Le JAPAP, le Congo, ça. Tout le monde le sait. Ça, c'est en deuxième position. Troisième position, Aïcha Kamouas bénéficie, n'est-ce pas, de l'aide. Elle a la possibilité de faire des prêts à la banque. C'est elle-même qui vient chaque jour et nous dit que tous ses investissements, c'est les crédits. Elle prend, elle investit, elle rembourse petit à petit. Elle a donc cette possibilité-là de prendre des crédits bancaires, investis et rembourser au fur et à mesure. Et la majorité de ses investissements, c'est des crédits qu'elle va rembourser au fil. Je ne sais pas si c'est pendant 20 ans ou c'est 10 ans ou c'est combien d'années. Je n'ai vraiment aucune idée. Donc, aujourd'hui, je suis contre ceux-là qui disent qu'Emy Dany ne peut pas bouder où Aïcha Kamouas parle. Amy Dany, ce que vous devez savoir, on a vu le début d'Emy Dany. Amy Dany réside d'abord au Cameroun. Et ses investissements, c'est au Cameroun. Elle a fait ses débuts dans le cinéma, on l'a vu. Elle a un peu évolué et elle faisait la vente de vêtements en ligne. Aujourd'hui, elle a deux grands restaurants via Epi, à Douala et à Yaouli. Premièrement, pour les deux, je choisis, vous ne dites pas que je choisis. J'admise beaucoup plus Amy Dany parce qu'elle a réussi ou beaucoup ont échoué. Déjà, réussir au pays n'est pas évident. Beaucoup fuient le pays parce que le pays est dû y partir chez les Blancs, se chercher. Parce que là-bas, c'est un peu plus facile de réussir. Amy Dany est restée et elle a réussi. Ça, c'est d'abord une première force. De deux, les investissements d'Amy Dany, je ne sais pas si elle travaille avec la banque. Nous, on se contente de ce qu'ils nous trouvaient sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais entendu cela. Donc, elle ne fonctionne pas avec la banque, sauf si je ne connais pas, comme je le dis. Donc, ce sont ses investissements, ses économies. Et entre-temps, elle ne bénéficie pas de l'aide de l'État pour ses enfants. Donc, elle a une autre charge, une lourde responsabilité sur ses enfants. Elle dépense même sur ses enfants. Maintenant, Amy Dany, comme activité principale, elle est actrice professionnelle. Et aujourd'hui, quand on parle de la génération montante, c'est Amy Dany. Oui, quand on parle des actrices du cinéma camerounais, on voit d'abord des figures comme Amy Dany. Et le métier de Amy Dany lui permet de voyager dans beaucoup de pays que nous avons vus. Et ça lui permet de signer des gros contrats, que ce soit publicitaire, que ce soit pour jouer, pour donner un rôle dans un fil. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez que Amy Dany nous montre vraiment que voilà comment on se bat sans compter sur l'État, sans compter sur la banque, contrairement à Aïcha. Je ne pense pas que les produits de Aïcha qui vendent et son salon de coiffure lui permettent aussi de voyager dans plusieurs pays, comme c'est signé aussi les contrats publicitaires. On a vu Aïcha aussi se lancer dans le cinéma. Mais nous tous, on connaît la suite. Je ne veux pas critiquer. Non, je ne critique pas. Mais on sait que balance cinéma, Amy Dany et Aïcha, c'est le jour et la nuit. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que les deux sont admirables, mais on ne devrait pas mettre les deux sur la balance. Parce que l'autre évolue vite grâce au crédit bancaire. Contrairement à l'autre, il faut investir, attendre les fruits. Les voitures de Amy Dany-Basson, on n'a jamais entendu que c'est du crédit. Donc, elle sort l'argent, le cash et elle achète. Je sais que certains vont venir ici m'insulter. Mais avant de m'insulter, ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous les gars. Parce que c'est la chaîne d'actualité, c'est la chaîne du divertissement. Donc, on ne peut donner que notre point de vue sur ce qui nous retrouve sur les réseaux sociaux. On inventerait, on parle de ce que nos yeux ont vu. Voilà, quant à vous, quelle est votre position? Que pensez-vous de ces deux-là? Est-ce que ces deux-là devraient être même sur la balance aujourd'hui? Est-ce qu'on devrait être en train de comparer les deux-là aujourd'hui? Parce que Amy Dany-Basson est au Cameroun. Et vous connaissez les conditions du Cameroun. Pour évoluer au Cameroun, ce n'est pas du chocolat. Voilà, maintenant je vous laisse la parole. Dites-moi en commentaire, que pensez-vous? Amy Dany ou Aïcha Kamwas? Bravo encore à ces deux braves dames qui font la fiété et qui montrent l'exemple à la jeunesse, aux jeunes filles. Comment se battre, comment avancer, comment persévérer, comment économiser et réaliser des grandes œuvres. Très bon exemple à suivre, les deux. Ciao. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places. Avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez le voir là. Couvert, tapis rouge, deux chaises royales pour les mariés. Une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les mariés. Le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres. 10 chambres de vieilles, 10 chambres classiques. Un snarbar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Mesassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.